Bonjour mesdames et messieurs, salut Fred, Gabriel de New Music. Dernièrement on avait fait une vidéo, on avait chacun un budget de 2000, il fallait s'équiper pour faire partie d'un groupe fictif à la guitare. Donc aujourd'hui on reprend un peu le même principe, mais avec un budget de 4000$. Donc je vous rappelle, on est embauché dans un groupe top 40 qui vont faire du funk, du rock, limite peut-être du métal, qui vont couvrir à peu près tous les styles. Sauf que là on a 4000$ à dépenser pour s'équiper. Ça prend tout, ça prend guitare en pli, ça prend câblage, ça prend… Strap. T'avais-tu oublié ta strap la dernière fois? Tu joues assis? Debout? Comment? Parce que moi je vois pas de strap dans ton affaire. Le principe c'est qu'on va partir chacun de notre côté, on va faire notre liste d'épicerie sur le site internet, donc on va faire ça séparément, ne sachant pas ce que l'autre achète. Puis après ça on va revenir et on va comparer nos achats. Donc 4000$, on commence à avoir un bon budget, mais il ne faut pas oublier que 4000$ ça peut être pas si tant que ça pour un musicien professionnel. Il y a des empires qui valent à eux plus que 4000$, ça peut aller vite assez rapidement. Mais ce que je vais faire vu que j'ai 4000$, je pense que je vais mettre un bon 2000$ sur la guitare. Je vais me chercher une guitare américaine pour aller avec une guitare qui est polyvalente. Je pense que je vais aller dans le Fender. Je vais chercher dans le Fender ce que j'ai. Une bonne strap américaine Pro 2 avec un pick-up double. Évidemment, le pick-up double va permettre de la chanson plus agressif, donc plus rock, et en conservant des pick-ups simples au niveau du pick-up du milieu et du pick-up au niveau du manche. Donc c'est très 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 polyvalent comme guitare. Donc je rajoute ça dans mon panier, drette là. Dang! Donc à cette heure au niveau de l'ampli, j'hésite quand même pas mal parce que je pense que je vais me chercher un bon ampli à l'ample, pas trop fort, mais qui fait un bon clean, puis je vais me rajouter un pédalier, mais un genre de multi-effet qui pourrait faire pas mal de trucs. Effet pédale, guitare, 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 effet pédale, ok. Je vais prendre un pédalier avec tous mes sons de modeling dans mon pédalier, puis un bon ampli à l'ample entre deux sets, puis je vais me blender un peu les deux pour me rendre très polyvalent. Mais je veux un très bon pédalier. Donc dans les pédaliers qui rentrent dans mon budget, qui est quand même intéressant, il y a le GX100 de bas, ce qui vient tout juste de sortir. Puis ce qui est le fun dans ce modèle-là, un, bien il y a beaucoup de lumière pour un stage, c'est très pratique pour l'information qu'on a à élire. Mais l'autre point intéressant, il est en 32 bits. 32 bits, pour vous, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer qu'on est une génération plus récente de produits. Donc, faire ça simple, meilleure émulation, meilleur tout. Tac. Puis pour blender ça, chercher un bon ampli à lampe. On s'est serré dans mon budget. On s'est serré dans mon budget. Ça tombe bien. J'ai un vieux crate à lampe ici, qui compte en liquidation à 650 piastres. C'est juste parfait. C'est 30 watts, cette lampe. Ça fait que ça a un support de bon clean, ça a un bon petit overdrive. Mais c'est tout. Donc, tout le reste, c'est mon pédalier qui va faire le travail. Un petit V30 comme ça. Tac. Il me reste 300 piastres, grosso modo, pour le reste. Là, j'ai besoin de deux fils. Comme ça. Évidemment, mon pédalier a pratiquement tout. Donc, il y a déjà du tuner dedans. Là, il me manque quoi à part ça? Évidemment, il va me manquer une strap. Une bonne strap en cuir, durable, doublé. Et voilà. On va mettre un paquet de Jazz 3. Puis là, évidemment, c'est une méchante belle guitare. Ça va prendre un kit ultime de nettoyage pour garder tout ça beau. Ça me prend ça. Puis l'autre chose qui est, à mon avis, très indispensable, c'est de contrôler votre taux d'humidité dans votre case. C'est pas très dispendieux. Puis ça sauve les guitares. Ça, ça m'en prend un. C'est clair. On met ça en plus. Qu'est-ce qui me manque? Je sais ce que je vais acheter. Je vais acheter une carte cadeau pour Gab. De 100 piastres. Parce que je pense qu'il va en avoir besoin. Parce que même qu'il va y avoir mon kit, il va être jaloux. De moi à toi. Ajouter au panier. Donc, la carte cadeau, pour ceux qui ont vu une vidéo précédente qu'on fait le même exercice, mais avec un budget de 2 000 $. Mais Gabriel avait oublié des trucs. Ça fait que je lui donne 100 piastres pour qu'il puisse compléter son kit. Donc, j'ai ma guitare. J'ai mon ampli. J'ai mon multi-effet. J'ai mon câblage. Ma strat, mes pics. J'ai un kit de maintenant. J'ai un kit pour l'humidité. Puis j'ai même un petit cadeau pour mon collègue. Tout ça pour 3 991 et 80 sous. Bon. 4 000 piastres pour être dans un BAM. On commence par quoi? On commence par la guitare. Je veux quelque chose de versatile. Donc, je veux pas quelque chose de trop nicher. J'irais peut-être pas dans des guitares qui ont des pick-up actifs. Il y a des très beaux produits, très tentants, mais je peux pas me permettre de mettre tout mon argent sur ma guitare non plus. Parce que je veux me laisser du jeu pour le reste de mes accessoires puis pour mon ampli surtout. J'ai envie d'aller voir chez Fender. Par contre, j'irais probablement pas avec une guitare qui a des single call. Je pourrais, mais c'est ça. Je pense que j'ai pas envie. J'aime ça les humbockers. Est-ce que je vais trouver une Fender avec des humbockers qui splittent? C'est possible. J'aimerais ça être capable d'aller chercher du high gain avec ma guitare, du rock même limite, aller chercher le métal. Tout en étant capable d'avoir une belle chaleur si à un moment donné je fais du blues ou du rock. Donc, j'aimerais ça avoir un entre-deux qui a bien de l'allure. Une éternité plus tard. Bon, je pense que j'ai trouvé ma guitare. C'est une Fender. C'est une spéciale édition custom. C'est une Telecaster. Par contre, c'est pas une Telecaster standard. C'est une Telecaster avec des humbockers, avec des Seymour Duncan. Fait que c'est assez high gain. On est à 1280. Fait que j'ai amplement de place pour couvrir mon ampli, mon câblage, un case, mes accessoires qu'on va regarder ensemble. Donc, j'ajoute au panier. Maintenant l'ampli. J'ai envie d'avoir un ampli à lampe. Par contre, d'habitude, les amplis à lampe sont moins versatiles. Donc, je vais essayer de me garder de l'espace pour peut-être aller me chercher un multi-effet. Comme ça, je vais avoir vraiment une belle couverture sonore. Je suis rendu dans mes amplis. J'ai envie de m'acheter un Vox parce que j'en ai pas un Vox. Fait que je peux m'acheter un. Fait que je vais m'acheter un. Je me gâte et je mets au panier. Là, j'ai parlé d'un multi-effet. Si je voulais me gâter, je prendrais le GX100 de bas. C'est tout nouveau. Il y a un écran. C'est du 32 bits. C'est de la grosse affaire. Est-ce que je peux me le permettre? Je sais pas. Je vais le mettre pis on avisera rendu là. Là, je suis rendu à 3700. Ça me prend un case pour ma guide. Ça me prend deux fils. Je vais aller me chercher deux fils 20 pieds. Là, je suis rendu à 3853 et 94. Je vais aller me chercher des accessoires de backup, d'autres câblages, d'autres cordes. La dernière fois, j'ai oublié de me prendre une strap. Il me reste 80 piastres. J'allais passer ma commande. J'ai complètement oublié ça. J'avais été pas mis pour jouer ici. Donc, je vais me magasiner une belle strap. Pis ça va être ça. On rajoute au panier 4300 et 37 sous. Ça a dépassé, man. Ça a dépassé. Faut que tu choisis une autre strap. T'es sérieux, là? Ouais. Ok. Et voilà. J'ai fini. 3993 et 37. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que Fred lui a fait avec son 4000 piastres. Bon! Fait que moi, mes choix sont faits. Toi? Oui. C'est fait? Oui, oui, oui. Bon, t'as-tu respecté ton budget? J'ai trouvé ça plus dur que 2000. Ah oui, pas vrai? Différent. Différent. C'était plus le fun. Ça travaillait plus imaginaire. J'ai le goût d'acheter des choses. Donc, tu veux savoir ce que j'ai acheté? Oui, j'aimerais ça savoir que t'as acheté des choses. Je te sens malice. J'ai mis un bon budget pour la guitare. Donc, je suis allé dans le Fender dans l'Américaine Pro 2. Oh, OK. Je suis allé chercher une très, très belle guitare américaine à 2239 $. Je me suis acheté un très bon pédalier au sol avec un ampli à lampes qui fait un petit canal distorsion d'attitude qui est un V30 en liquidation. Ah, t'as acheté un Américaine puis t'as... Ah, mais là, il a pris des trucs en deal, lui. Ben là, c'est celui-ci du magasin. OK. J'ai pas pensé à ça, là. Ben là, j'y ai pensé, il est vendu. Il est vendu. Puis j'ai pris un GX100 qui est le nouveau processeur pédalier qui fait une sortie de Boss. Évidemment, j'ai meublé ça avec des câbles, straps, piques. Puis là, je me suis mis un kit ultime de maintenance. J'ai une équipe à haut de gamme. Faut que je la polie. Ça, la propreté, c'est vraiment quelque chose d'important pour ça. Très important. Puis j'ai aussi, aussi, j'ai acheté l'humidité pour contrôler l'humidité pour ma guitare. Puis il me restait de l'argent puis j'ai acheté une carte cadeau pour Gabriel pour qu'il puisse acheter une strap. Tout ça, avec la carte cadeau de 100$ que j'ai fait à Gabriel. Fait que j'avais un budget de 4100 en fait, mais je ne savais même pas. Non, c'est ça, tu ne savais pas. C'est ça pour un achat futur. L'ampli Crate, c'est une très bonne idée. Je suis d'accord. Je vois que tu es encore allé dans les guitares plus haut de gamme. Ça diffère de moi, tu vas voir. Moi, j'ai... C'est correct. T'es-tu prêt? Oui. Check-moi bien d'aller. Pour la guitare, je suis allé mieux que ce que j'avais acheté la première fois. Fait qu'on est dans le Fender, mais on est dans le Fender mexicain. Donc, c'est pas aussi prestigieux que toi. Par contre, au niveau de l'ampli... Au niveau de l'ampli, j'avais du choix. Et puis, on a... Je suis allé vers le Vox, AC-15 à l'ampli. Par contre, on a deux configurations. On a le standard, si tu veux, qui a les Greenback, et on a celui-là avec les Anico Blue. Donc, je suis allé chercher ça. Je suis aussi allé chercher le GX-100 de Boss. Ah! Oui, parce que je voulais de l'effet, puis je voulais avoir tout en la main. Donc ensuite, je suis allé me chercher un caisse rigide. T'as-tu pris un caisse, tu? Ça vient avec le caisse. Ah! J'ai pris quatre câbles, deux paquets de cordes, et j'ai pris une strap. Ouais, mais... c'est parce que t'as pas de piques. Ouais, mais là, j'ai reçu une carte cadeau de 100$, ça fait que j'aurais été correct. J'en avais des piques, là. Je pense que oui. Donc, si vous voulez voir d'autres vidéos, cliquez ici. Si vous aimez ce qu'on fait et vous voulez vous abonner à notre chaîne, cliquez ici. Et merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. Merci. Merci.